Salut les potes, je m'appelle Malo et dans cette vidéo on va parler de mix harmonique, de tonalités. Bref, on va regarder toutes les notions de solfège. Non, je plaisante. Mais en fait, on va quand même parler de certaines choses importantes sur le plan harmonique. Notamment quand on est DJ, on se concentre très rapidement sur aligner les BPM et la vitesse de chaque morceau. Ça, c'est ce qu'on apprend tout de suite quand on est DJ. Et en fait, on ne se concentre pas assez sur l'étape d'après qui va être la cohérence harmonique de chaque morceau. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais il y en a très peu qui approfondissent le sujet et qui vous expliquent vraiment comment ça marche. Et pourtant, c'est vraiment aussi important que le BPM. Pourquoi ? Parce que quand on enchaîne deux morceaux qui sont harmoniquement incohérents, on se retrouve avec des sonorités qui sont dissonantes et c'est très désagréable à l'oreille. Et ça ne demande même pas tant d'entraînement que ça en live, c'est même pas de l'entraînement pratique sur du matériel. C'est vraiment une petite réflexion à avoir en amont et comprendre comment ça fonctionne. Et après, ça se fait naturellement dans la sélection de la playlist. Pour illustrer tout ça, en fait, on a un ensemble de notes sur chaque morceau. Je vais essayer de vulgariser un maximum pour que ce soit très clair. Quand je compose un morceau, on définit un ensemble de notes que j'ai le droit de jouer. Et un autre ensemble de notes, donc le reste, qui sont absolument dissolantes avec le morceau. Donc si je joue ces notes-là pendant le morceau, ça sera absolument atroce. Alors que les autres seront plutôt jolies et cohérentes avec ce que j'ai voulu donner au morceau. Donc après, on va pouvoir faire des variations selon le morceau, selon la richesse harmonique de ce qu'on a voulu faire. Mais l'ensemble de notes sera toujours joli. Donc ça, c'est un morceau. Et en fait, on a un autre morceau qui va avoir un autre ensemble de notes. Sauf que celle-là, on se rappelle qu'elles ne sont pas du tout cohérentes avec le premier. Donc si je mélange les deux, ça ne sera pas bon. Par contre, il existe un autre morceau qui se situe entre les deux, avec une plage de notes qui sont compatibles, et une autre plage qui sont compatibles avec le deuxième morceau. Par conséquent, si je passe de lui à lui à lui, j'aurai la possibilité d'avoir une transition fluide entre l'ensemble des tonalités, alors que si je passe de l'un à l'autre, j'aurai tout simplement une sensation de dissonance. Donc l'ensemble de notes que j'essaie de vous illustrer, c'est ce qu'on appelle la tonalité. Il en existe plusieurs, des tonalités majeures, mineures, etc. On verra ça juste après. Et en fait, en les enchaînant petit à petit, en arrivant au bout de nos tonalités, on revient au début. C'est cyclique. On a un cercle. D'ailleurs, pour illustrer ça, on a le cycle des quintes que Diego nous affiche à l'écran. Et du coup, on a différentes tonalités qui sont cycliques. On voit bien que ça se répète à chaque fois. On a un cercle intérieur avec l'ensemble des tonalités mineures, et un cercle extérieur avec l'ensemble des tonalités majeures. Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, chaque tonalité majeure a une relative mineure, et vice-versa. Ce n'est pas la même note. Un A majeur et un A mineur, ça ne sonnera pas ensemble. Pendant un A mineur et un Do majeur, ça sera très cohérent. L'un avec l'autre, on arrivera à faire des transitions assez fluides. Et du coup, ça nous permet de passer de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que si les deux cases sont de front, comme ça, j'aurai la possibilité de faire ma transition. Par contre, si on est à des endroits très différents sur la route Kaamelott, ce sera absolument impossible de faire notre transition entre les morceaux. Donc le premier moyen de passer d'une tonalité à l'autre, ça va être de rester tout simplement dans la même tonalité. Si je suis en Mi majeur 12B, et que je reste en Mi majeur 12B, je vais avoir la possibilité d'avoir le même ensemble de notes, et du coup, à l'oreille, ça sera très harmonieux. La deuxième possibilité, c'est celle qu'on vient de voir, c'est de passer de majeur à mineur. Un Ré bémol mineur et un Mi majeur, ça sera parfaitement cohérent et harmonieux à l'oreille. Et ensuite, on a la possibilité de passer de tierce en tierce, ou de quinte en quinte. Du coup, comme c'est le cycle des quintes, on propose soit le La bémol mineur qui est en 1A, soit le Fa dièse mineur qui est en 11A, et qui sera du coup cohérent avec le Ré bémol mineur en 12A. Et du coup, en fait, on peut switcher comme ça, de case en case. Et du coup, sur notre set DJ, on peut passer de musique en musique, en suivant la règle du jeu, en suivant les cases. Et du coup, on arrive à avoir une progression harmonique qui soit cohérente. Si jamais il y a une musique à passer rapidement, et qu'on ne veut pas faire tout le tour pour y aller, on peut la jouer à l'impact, mais dans ces cas, il faut l'assumer, il faut faire un gros cut. Et du coup, on fera d'autres vidéos par la suite sur la chaîne, si vous voulez que je vous explique tout ça. Il y a d'autres manières de le faire. Mais en tout cas, sur un mix cohérent, sur l'ensemble de tout ça, il faut essayer de respecter tant bien que mal ces tonalités. Donc voilà, ça c'est ce qui vous permet de passer d'une musique à l'autre. Maintenant, vous allez me demander comment on fait pour savoir quelle tonalité correspond à la musique que je suis en train de passer. C'est très simple, il existe plusieurs solutions pour analyser ces morceaux. La première, la plus simple, je dirais, c'est Rekordbox. Pour tous ceux qui mixent sur Pioneer DJ, moi je travaille sur Rekordbox. Et en fait, quand on analyse tous ces morceaux, il nous propose d'analyser la tonalité. Et du coup, on va avoir une tonalité en chiffrage américain. Donc ça ne sera pas écrit Do mineur, ça sera, genre comme en français, ça sera écrit C petit M, C pour Do, et M petit M pour mineur. Et du coup, il faudra convertir ça sur la roue de Kaamelott. Je vous laisse la roue de Kaamelott en description, un lien pour la télécharger. C'est juste une image sur laquelle vous pouvez vous référer. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à chercher le C petit M, et vous apercevrez que c'est 5A. Et du coup, le 5A, c'est ce code-là que vous allez pouvoir allier à chaque morceau. Il existe d'autres logiciels qui permettent également de le faire. Je pense à Mixed in K ou d'autres solutions comme ThuneBat par exemple, qui le font également. L'avantage de Rekordbox, c'est que tout est synchronisé quand on travaille sur Pioneer. Après, si vous êtes sur Serato, Tractor, ils le font également très bien. Donc ça fonctionne également. Et du coup, une petite astuce, moi je me rappelle au début que je mixais harmoniquement, quand j'ai appris à faire le lien sur ces tonalités, je n'avais pas le cycle des quintes en tête. Et du coup, ce n'était pas évident de savoir quelle tonalité elle est avec quel morceau. Et du coup, je renommais chacun de mes morceaux avec un code au début. Donc je mettais genre 5A, espace-espace, le nom du morceau, le nom de l'artiste. Et du coup, ça me permettait, quand je fais trier par ordre alphabétique, d'avoir en fait de 1 à 12 l'ensemble de mes morceaux triés déjà par tonalité. Et du coup, quand je mixais, que je me baladais dans mes clés, je n'avais même pas besoin de me prendre la tête avec tout ça. Ça venait naturellement. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à m'approprier certaines tonalités. Bon, j'ai encore quelques difficultés sur certaines tonalités un peu farouches, en dièse, en bémol, etc. Mais du coup, aujourd'hui, je commence un petit peu à m'en détacher. Mais voilà, ça peut être une bonne méthode pour trier ces morceaux par tonalités. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté de quoi avoir de bonnes bases sur le mix harmonique. Je vous invite dès aujourd'hui à télécharger cette route Kaamelott et à commencer à vous approprier un petit peu ce système pour mixer simplement en tonalités et à le prendre en considération dès que vous allez faire une transition, de se dire, le morceau prochain, il faut qu'il ait le même genre musical, la base, le même BPM, jusque là tout va bien, et la même tonalité, de prendre ce paramètre-là en considération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501